bonjour à tous je m'appelle chrisman nelson j'ai 47 ans je vais vous raconter aujourd'hui comment le seigneur jésus m'a fait passer d'une vie de fêtard à une vie de paix et d'amour profond je suis issu d'une fratrie de quatre personnes je suis le troisième j'ai un grand frère j'ai une grande soeur j'ai un petit frère je suis né en 76 j'ai 47 ans j'ai eu une enfance compliqué tout avait bien commencé au départ mais avec le temps ça s'est durci tant au niveau de relations entre mon père et ma mère des disputes des conflits de l'alcool j'ai assisté à des choses qui ont été difficiles à voir difficile à vivre et qui je dois bien l'avoué m'ont changé endurci nous avons commencé à vivre en région parisienne au départ tout allait bien et puis on est parti vivre en normandie on a eu aussi un passage à l'île de la réunion chez ma mère qui est d'origine réunionnaise et mon père d'origine guadeloupéenne sommes restés à la réunion sans mon père puisqu'il y avait déjà des conflits pendant deux ans et demi trois ans période à laquelle ma mère buvait beaucoup période à laquelle nous étions souvent livré à nous mêmes de retour en france après trois années là-bas environ en 1983 sommes venus en normandie nous avons retrouvé notre père lui même nous a retrouvés dans un état qui était un peu limite parce qu'après trois années où on est livré à soi même entre guillemets ça laisse des traces mon père et ma mère ont essayé de recoller les morceaux comme on dit mais ça n'a pas été bon ça s'est empiré ma mère a continué à boire à boire les conflits ont augmenté les disputes les mots les coups les pleurs la douleur la colère l'incompréhension et puis à l'adolescence dans les années 90 mon père a décidé de retourner au pays puisque la situation était devenue intenable j'ai donc commencé cette adolescence avec une maman qui avait de sérieux problèmes il faut bien le dire c'est la triste réalité une adolescence où j'avais beaucoup de colère en moi jeune garçon que j'étais j'ai commencé à m'inscrire dans un club de boxe thaïlandaise pour enlever toute cette colère toute cette haine que j'avais contre mon père je suis resté sept ans dans un club où j'ai boxé j'ai combattu mais ça m'avait pas calmé à croire que la colère était toujours là la haine ensuite j'ai arrêté la boxe puisque quand je rentrais chez moi j'avais beaucoup de bleus ma mère ne le supportait plus et donc après la boxe je suis passé à une autre étape pour on va dire libérer ces choses mauvaises que j'avais en moi et en 1999 au lycée j'ai eu le déplaisir de goûter à la cigarette pour la première fois la cigarette entraînant des joints les joints entraînant l'alcool et au fil des années l'alcool entraînant la drogue j'ai fait l'apprentissage des mauvaises choses je sortais beaucoup j'étais un grand fêtard partout où il y avait une fête j'y étais et partout où il y avait une fête c'était moi l'instigateur de cette fête j'étais au courant des bons plans j'étais celui qui entraîne les autres fallait que je sorte fallait que j'oublie je noyais cette détresse ce chagrin que j'avais accumulé pendant toute mon enfance dans les sorties dans les choses mauvaises je courais après les femmes ça a duré plusieurs années mon petit frère jean-marie a rencontré le seigneur début des années 2000 et en 2005 il décide de m'amener dans son église évangélique dans ce temps là au niveau où j'étais j'étais rempli de dreadlocks rempli d'alcool rempli de tabac de drogue et quand je suis rentré dans cette église j'ai ressenti ce que je cherchais depuis très longtemps la paix l'amour la vérité j'ai vu des gens sincères calme le terme peut paraître un peu bizarre mais des gens propres propres intérieurement propre physiquement le pasteur prononcer des mots et quand il parlait il parlait de ma vie comment cet homme peut-il connaître ma vie je ne le connais pas il ne m'a jamais vu et pourtant c'est bien ma vie que j'entendais sortir sa bouche dieu me parler malgré ça je retournais dans le monde je retournais dans le le mondain les fêtes et de 2005 jusqu'à 2013 j'ai amplifié les fêtes de plus en plus je buvais plus je fumais plus je me droguer plus j'avais de moins en moins de limites et de moins en moins d'espérance pourtant j'avais entendu et ressenti la présence de Dieu dans cette église mais en moi il y avait une autre présence qui m'empêchait d'aller plus loin je suis bien retourné à l'église plusieurs fois pendant cette période pendant ces quelques années mais j'ai j'ai continué j'ai continué à sortir et avoir une mauvaise vie ensuite j'ai découvert un nouveau métier la cuisine une de mes grandes passions j'ai découvert la cuisine en 2018 je me suis plongé à 100% dedans pour changer ma vie j'ai essayé de ralentir un petit peu toutes ces choses mauvaises que je mettais en moi qui m'aider à m'échapper à oublier ce manque d'amour ces colères ces choses de 2018 jusqu'à 2000 c'est ça de 2018 jusqu'à 2022 j'étais en cuisine en 2018 je me retrouve en suisse à lausanne j'ai gravi les échelons rapidement beaucoup de passion mon salaire a quadruplé je gagnais beaucoup d'argent et étant plus riche et pour tenir la cadence je continuais à prendre des substances qui n'étaient pas bonnes le pire dans tout ça c'est que lorsque je m'endormais le soir dans un état plus que lamentable mon petit frère m'avait donné des louanges j'écoutais des prédications et ces choses là que j'entendais me faisaient beaucoup de bien à l'âme beaucoup de bien alors je m'endormais à la fois avec le mauvais et à la fois avec le bon j'étais entre deux feux 2018 je ressens au fond de moi que je n'ai rien à faire à lausanne je ne vois plus ma fils à cause de la cadence ma fille pardon à cause de la cadence en cuisine je décide de rentrer en france je démissionne j'abandonne cette carrière qui était devant moi et je rentre retrouver ma fille en france dans le sud dans provence la voir m'a fait le plus grand bien j'ai pas précisé qu'entre temps j'avais eu un fils à côté duquel j'étais passé à cause de cette vie de fêtard une fois arrivé en provence je retrouve ma fille je retrouve un petit job de cuisinier à une trentaine de kilomètres de là où habitait ma fille j'avais retrouvé ma fille mais ma vie n'avait pas changé j'avais toujours cet appel à toucher à ces choses qui qui me calmaient un soir alors j'étais dans ma chambre en 2019 j'avais mon ordinateur portable après le service j'étais tout seul dans ma chambre j'avais bu j'avais fumé j'ai mis un film chrétien qui s'appelle paul apôtre de christ et aussi fou que ça puisse paraître en regardant ce film j'ai ressenti en moi une tristesse percutante profonde très profonde j'ai ressenti ce que je faisais c'était pas bien que je n'avais rien à faire dans ce cette chambre que ce n'était pas ma place j'ai aussi ressenti que dieu m'aimait que dieu ne me voulait pas ni dans cet état ni dans cette condition ni dans cet endroit alors j'ai appelé la mère ma fille qui est venu me chercher le lendemain matin j'ai démissionné je suis parti elle m'a amené chez elle elle m'a hébergé sommes arrivés le soir le lendemain matin au réveil elle se réveille avec ma fille ma fille va à l'école je l'accompagne elle s'en va au travail sa maman et en rentrant chez elle tout seul je sens la présence de dieu dans la pièce je sens la présence de dieu en moi et tout autour de moi et à ce moment précis je sens que tout ce que j'ai fait dans ma vie était mal mal une douleur profonde très profonde monte littéralement de mes entrailles jusqu'à ma bouche et je m'entends encore dire et me mettre à genoux en pleurant seigneur je demande pardon mon dieu pour tout ce que j'ai fait mal dans ma vie pardonne moi de tous mes péchés s'il te plaît change ma vie j'en peux plus et c'est vrai j'en pouvais plus j'étais arrivé au bout du rouleau et à ce moment là de ma vie s'est passé quelque chose d'extraordinaire j'ai senti en moi pour la première fois ce que je recherchais par dessus tout une paix profonde un calme les bruits qui étaient en moi les fureurs qui étaient en moi ont disparu instantanément instantanément j'ai été rempli d'amour j'étais rempli de paix et surtout j'ai été rempli de joie dieu m'avait visité j'ai senti comme un fardeau très lourd et très pesant me quitté d'un seul coup ce fardeau est parti enfin j'avais rencontré le seigneur enfin quand la mère ma fille et ma fille sont rentrés je leur ai expliqué bien évidemment ils m'ont pris pour un fou mais au fur et à mesure des jours qui passaient je ne fumais plus je ne buvais plus je ne jurais plus je ne mentais plus c'était terminé je lui rends gloire parce que je lui dois tout moi qui croyais que dieu n'était qu'un fantasme c'est pas vrai le seigneur est bel et bien vivant les jours ont passé toutes les nuits pendant plus d'une semaine le seigneur m'a visité pendant que je dormais dans des rêves fabuleux fabuleux il m'a montré ce qu'il attendait de moi parce que lorsque dieu vient il nous montre le plan qu'il a pour nous l'appel un appel je m'a appelé dieu appelle ses enfants il m'a montré ce qu'il allait faire de moi qui j'allais devenir non pas pour moi mais pour sa sainte gloire il m'a montré que j'allais le servir il m'a montré que j'allais aimer que j'allais aimer comme lui aime et comme si que ce n'était pas assez il m'a permis de parler de lui dans toute ma famille et le temps faisant plusieurs se sont convertis et ont donné leur coeur à jésus quelle grâce et comme si que c'était pas assez il ne m'a pas donné plusieurs femmes il m'a offert ma femme aujourd'hui ma vie est complètement différente je vis dans la paix je vis dans l'amour je vis aux côtés de ma femme qui comme moi elle aussi a rencontré le seigneur jésus j'ai été renouvelé il a changé mon coeur mon coeur de pierre il me l'a changé tu sais avec jésus qui peut faire ça et que lui qui peut faire ça là où tu ne crois plus il vient et il te donne l'espoir l'espoir de vivre et par dessus tout de vivre pour lui aujourd'hui par la grâce de dieu nous servons ma femme dans le ministère un service pour ne pas employer de mots compliqués nous servons dieu en aidant les autres nous servons dieu en aimant les autres servons dieu en parlant de lui toi qui est dans tes ténèbres je te le dis moi aujourd'hui moi qui suis qui était avant dans tes ténèbres à toi si tu prends quelques minutes de sincérité profonde et que tu te tournes vers lui quel que soit ton problème écoute moi quelle que soit ta maladie quelles que soient des difficultés lève la tête relève la tête regarde vers le ciel et dis lui seigneur si tu existes viens change moi sauve moi j'en peux plus de cette vie j'en peux plus de ces problèmes j'en peux plus de cette maladie sauve moi et tu sais quoi mon ami tu sais quoi il va venir parce que le seigneur répond toujours systématiquement à celui qui l'appelle appelle le tu sais quoi je vais faire une prière pour toi père pose ta main sur celui sur celle sur ceux qui entendront ce témoignage à ta gloire pose ta main sur leur situation leur problématique touche les sauve les guéris les dans le nom de jésus donne ton coeur à jésus il te donnera le sien soit béni mon ami soit béni mon ennemi soyez tous bénis et 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 et